Salut gang, je vais sûrement couper bien des choses au montage, mais c'est juste que j'ai reçu ma super commande de scrap en masse. Je vais la déballer tranquillement, la boîte est trop grosse pour mettre en dessous de la caméra. J'ai bien hâte d'avoir mes petites surprises parce que je devrais avoir mon kit d'été là-dedans. En plus de ma commande à moi qui était un petit peu excessive, on va se le dire. Bon, c'est parti. On commence par mes super kits de résine en 10 minutes, c'est prêt. La résine qui est vraiment super, je vais vous en parler dans plusieurs vidéos, c'est sûr et certain. Je ne sais même plus par où continuer. Il y a trop de belles choses là-dedans. Ah, je tenais une nouvelle trancheuse. J'avais la plus grande que celle-là, celle qui est un format comme vraiment plus long pour le 12x12. Mais qui prend beaucoup de place sur mon bureau, comme j'aime mieux la tenir rangée et m'en servir à l'occasion. Donc, je commence à commander une plus petite pour la carterie, pour l'art journal. En tout cas, bref, pour plein de choses. Et puis, j'aime bien les produits Tim Oats. Après ça, on a vu un tutoriel, pas un tutoriel, mais on a vu notre fameux live du mardi avec Christiane la semaine passée qui nous a montré avec la mink. Bref, elle m'a eu. Et ça m'a créé un nouveau besoin. Donc, une petite mink. Pour moi, j'ai pris la plus petite. Tout simplement parce que je sais que je vais m'en servir beaucoup plus sur la carterie, pour les mots, tout ça. Fait que je n'ai pas pris la plus grande, mais de toute façon, je commence à manquer de place dans mon atelier pour prendre la plus grande. J'ai bien hâte de pouvoir m'en servir. En tout cas, de commencer à m'en servir et puis de vous montrer ça aussi. Fait que c'est plein de nouveautés pour moi. Après ça, après ça. Bon, des petits essentiels. On va y aller comme ça. Tout simplement parce que mes réserves commençaient à diminuer beaucoup. Fait qu'on y va avec, bon, le gesso blanc de base Art Basic Fine Aberde. Mais sinon, ça aurait pu être du Liquitex. C'est aussi bon. Mais anyway, j'ai les deux. Mais dans les vies de gesso, c'est celle que je préfère. Bon, le surf mat gel qui me sert à coller plein de choses. Et bon, j'ai un gesso noir épais. J'en avais du liquide, mais je n'avais pas le épais. Fait que petite commande. Ah, et le déco-foil gel du haut qui va avec la mink ou sans la mink, celui-là, comme Christiane nous avait expliqué dans la vidéo. Je vais vous dire que c'est la première fois que je fais une vidéo si on entend ma voix. Je suis quand même agréablement surpris de ne pas trop bafouiller. À partir de là. OK. On continue. Je me suis fait venir les pâtes de texture. Tout ici Nabelle. Fait que je vais me sortir tout ça. J'ai fait des belles découvertes moi aussi en même temps. Fait que donc, j'ai fait venir les deux Jewel. Le bleu. Ah, j'en ai fait venir trois. Le bleu, le Gold et le Quash Amber. J'ai hâte de les essayer. Je ne les connais pas. J'ai jamais utilisé encore. Et j'ai fait venir quelques pâtes à effet. Dont le licorne. Oh. Ah non. OK. Fenix. Le Pixies. Le licorne. Et le sirène. Fait que donc, le bleu, le blanc. Euh. Je vais dire Aurore Boréale là. Parce que c'est euh. Le Pixies. C'est comme plus des reflets arc-en-ciel. Et euh. Le Sénix qui est dans le rose rouge. Là pour mes pâtes. Il me semble que c'était les seuls. Euh. OK. Parfait. J'ai fait venir la Gliding Glue. Euh. Tout simplement parce que j'en avais une qui était très liquide. Je vais essayer une qui était plus épaisse. Je ne la connaissais pas encore. Dans le fond. Les produits Cynaba, je les connais par les vidéos. Mais euh. Je ne les ai jamais vraiment utilisés. Fait que donc. Tout ça c'est nouveau pour moi. Autre que les gesso là. Euh. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup nouvelles. Euh. OK. Les cires. J'en ai fait venir quelques unes. Je vais essayer de tout estraper. Mais je devrais en avoir plusieurs là. Dans le fond de ma boîte. Mais. Oh. Ça y a beau. Je croyais l'avoir en rondelle. Je suis super contente de l'avoir comme ça. Hop. Euh. Les prochaines. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais je sais qu'il va y avoir d'autres cires là. Je vais montrer. Parce que j'en ai commandé beaucoup plus que ça il me semble. Fait que. Bref. Ça va être tout à découvrir dans les vidéos. Avant. J'ai les Inca Gold. Normalement. Fait que ça c'est un nouveau aussi. Hop. Là. Les petits euh. Les petites décorations pour les cabochons. Dans le cinabal. Que j'avais plus. Euh. Tout ça. Ici. Et je vais venir quelques petits. Ah. Ok. Euh. Dans les. Lettrages essentiels. Les studio light. Je vais venir ceux-là ici. Ils vont rajouter de la texture dans le art journal. Le lettrage. Euh. J'ai pris l'ensemble avec des lettres majuscules. Mais euh. Éventuellement je vais faire venir l'autre là. Qu'on a vu aussi là. Dans la vidéo. Dans le live de Josée là. Les lettres bold. Dans le fond là. Qu'on pouvait prendre aussi l'intérieur. C'est un petit peu le même principe. Mais ça on ne ferait pas les minuscules avec celui-là. Voilà. Ok. Bon. Je suis une petite fan de chipboard. Mais j'en ai tellement que. J'essaye de ne pas trop en commander. Mais il y avait quand même. Creative expression. J'aimais bien ceux-là. Qui étaient différents de ce que j'avais. Mais qui sont vraiment là. Un board très très. Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi épais. Euh. Dans le fabrica des coraux. Qui est une nouveauté pour moi aussi. Fabrica. Que j'avais vu en vidéo. Mais qui c'est la première fois que j'utilise les produits. Mais les petits feuillages. Je les trouvais vraiment intéressants. Mais il y en a vraiment beaucoup de beaux sur le site. Mais. Il faut que je me limite. Toujours de fabrica des coraux. Le stencil avec les feuilles. Le feuillage. Quelque chose j'avais pas en tout petit comme ça. Fait que. J'ai hâte de voir. Que ça va donner. Là ici. Ah. Dans les clipboards. Il me restait aussi. De créative expression. Les inch. Dans le fond. Qui sont des charnières. En français. Donc. Ça. Ok. Je crois que je vais être dans les papiers. Ici. Ah. Dans les chipboards. J'ai pris le minté. Les arbres aussi qu'on avait vu avec Josée. Je vais essayer de créer des choses différentes. Mais que j'ai trouvé très bien. Vraiment. 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 Voilà. Petite découverte. Euh. Dans. Euh. Forty-nine and Market. Euh. Les feuillages. Que je trouvais vraiment superbes. Avec des papillons. Tout ça. C'est comme un. C'est sur des acétables. C'est un effet transparent. Je vais vous montrer. Vraiment. Vous allez voir l'effet transparent. Je sais pas si j'ai trop de luminosité. Comme ça ici. Fait que. Un bel effet. Je vous les montrerai pas mal plus en détail. Dans un tutoriel. Euh. Dans. Forty-nine and Market. Aussi. Euh. Dans le fond. Euh. Les frames. Euh. Que je trouvais bien intéressant. Pour du art journal. Mais même pour le mix média. Ou la carterie. Je trouvais. Je trouvais. Je trouvais vraiment intéressant. Pour pouvoir les. Euh. Des stress. Euh. Les. Les. Je cherche mes mots. Euh. Les usés. Dans le fond. Un peu plus. Pour les rendre. Encore plus vintage. Ce que je vais vous montrer. Dans les tutoriels. Euh. J'essayais aussi. Quelques. Des rubans. Des rubans. Que je trouvais. Vraiment. 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 Beaux. Des rubans. Des rubans. Ils sont aussi dans 49. Un bar. Mais c'est. Dans le fond. Pas mal les mêmes. Que les feuillages. Celui-là. Mais avec bon les mots. Euh. Fait que pour l'art journal. Ça vient même. Avec le petit grattoir. Je suis surprise. C'est bien. C'est la première fois que je les essaye. Celui-là aussi. j'ai vraiment eu un petit coup de coeur pour les modèles puis ces petits robins là qui étaient quand même pas trop dispensieux qui étaient quand même abordables pour la quantité qu'ils avaient vraiment surpris je me suis laissé tenter par les timbres de studio light les petits champignons quelque chose vraiment magnifique que j'ai bien hâte de me servir de ça ça s'en vient mon plus gros coup de coeur dans les timbres que je n'avais pas du tout et que je ne connaissais pas c'est all and create avec beaucoup pour les fonds ça je vais vous faire des tutoriels pour apprendre à faire les fonds sur les papiers de soie ou les papiers de riz pour les collages et pour faire nos fonds de art journal de mix média ça nous permet de nous servir de nos timbres encore plus je vais vous montrer ça là au travers de tout ça de mon petite vidéo si jamais vous avez des questions ça me fait plaisir de vous répondre si vous avez des idées de tutoriels de vidéos de choses que vous aimeriez apprendre ou voir ça va me faire plaisir bon et là présentement ça va être vraiment le gros jackpot j'ai écouté Isabelle en lui demandant qu'est ce que je pourrais essayer de nouveau comme peinture comme couleurs bon parce que j'avais des idées moi j'avais déjà des marques qui n'a pas embouté que chez scrappant masque que j'aimais plus ou moins donc je voulais essayer quelque chose de nouveau à me donc conseiller le fabrica décoraux donc le fabrica décoraux si je m'entendais mais qui faisait déjà parce que moi j'avais déjà vu beaucoup de tutoriels avec vraiment des belles choses fait que je suis contente de les essayer j'ai pris comme toute la collection qui est chabizelours je vous les montrerai un petit peu plus en faisant ma charte de couleurs je vais faire une vidéo pour ça c'est que donc je vais les découvrir moi même pas mal plus tard mais les couleurs jusqu'à maintenant là vraiment 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 magnifique dans le chabizelours je capote vraiment je vais essayer de pas trop t'énerver mais vraiment puis je sens que ça va être une belle texture un peu comme les finabaires rustiques mais un petit peu moins épais finalement Isabelle tu avais vraiment raison parce que c'est un petit peu moins ça semble beaucoup moins massif que dans le primat finalement bon c'est ça les couleurs sont vraiment vraiment magnifiques jusqu'à maintenant les couleurs dans le chabizelours sont vraiment douces et que ça va faire vraiment comme des beaux effets là pour les chabizelours les fleurs tout ça là je vais avoir vraiment hâte de vous montrer ça je vais les ranger pour l'instant mais je vais faire une charte de couleurs vous allez pouvoir voir maintenant encore dans le fabricant décoraux les rustiques peintes je ne vous montrerai pas tout là non plus parce que je vais les découvrir moi aussi en faisant ma charte mais rustiques peintes qui sont des couleurs beaucoup plus vives mais je sens qu'ils vont nous faire des beaux des vraiment beaux effets pour les steampunk puis vraiment là ce qui est plus grunge puis vraiment dans le vieilli là on va avoir beaucoup de plaisir avec ça les couleurs sont magnifiques regardez juste le mélange de ces trois là je vais avoir beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça puis à les essayer en tout cas on commence à savoir où mettre les matériels que j'ai déjà sorti ok là ici ils vont voir restant dans le fond de tout ce que j'avais commandé de Cinnabert gelé en deux sacs je vais vous montrer ça c'est bien emballé celui-là donc comme je vous disais il y avait les choses que je n'avais pas du tout dans le Cinnabert si je me servais du Golden dans les peintures fluides donc je me suis pris pas mal tous les liquides acryliques sauf ceux qui étaient backorder là mais éventuellement je vais les avoir tous et plusieurs dans le fond peintures métalliques aussi dans le art alchemy j'avais fabriqué à des coraux j'avais commandé ok ça c'est des je ne connais pas du tout j'ai tout simplement vu et je voulais essayer c'est comme une poudre mais c'est un effet velours fait que c'est comme une c'est comme la poussière de tissu je vais vous le dire comme ça là mais je sens que ça va faire des très très beaux effets pour Noël pour des petites barbes de Père Noël pour faire de la neige sur des truines maisons en tout cas bref je pense que même pour faire des petits lapins ce serait vraiment intéressant sur des steppes en tout cas c'est à essayer et celle-ci qui était un cristal bead que je ne connaissais pas non plus c'est des petites billes de cristal dans le fond dans une pâte je vais quand même le déballer ma curiosité à moi elle doit être aussi grande que la vôtre et je vous donne un petit peu de pisser la retorde et voilà c'est vraiment comme une petite pâte avec des billes à l'intérieur vraiment fin mais une pâte de structure gel donc je disais après ça c'est encore plus des produits finabaires je vais les laisser dedans parce que j'ai trop m'éparpillé sur mon bureau en voilà un autre dans celui-là j'ai aussi tout plein de peintures métallées et comme j'avais fait une erreur recommandé deux fois les filles ont été super gancées pour me remplacer des items donc ils m'ont envoyé dans le fabricat d'Ecoroux la magic paint qui est un petit peu comme les magical de l'indies ou les brochots mais c'est à essayer il y en a plusieurs couleurs donc je vais essayer ces deux-là puis ça va sûrement être dans une prochaine commande s'ils sont agréables à travailler je vais vous montrer tout ça et ça c'est les autres sur mes têtes à partir de là ma liste de tout ce que j'avais commandé bien merci beaucoup Annabelle pour l'emballage de ma commande et oui je vais m'amuser beaucoup oui je suis pas mal chanceuse mais je suis surtout chanceuse de faire partie de cette équipe-là et de l'équipe de création de Scrap en Masse et puis j'espère être à la hauteur de faire bon des très belles créations pour tout le monde puis des bonnes vidéos ça fait que même merci encore Annabelle c'est super apprécié puis j'ai très hâte un jour de pouvoir aller chez Scrap en Masse et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos puis n'oubliez pas de me laisser des commentaires sur ce que vous avez envie d'essayer et d'apprendre merci passez une bonne journée